Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode sur la soudobrasure du zinc. Aujourd'hui, il va être question de poser un buselot, une amorce de descente d'eau dans notre gouttière. Alors si vous arrivez sur cette chaîne par cette vidéo, pas de panique, vous pouvez rester avec nous. Je vous mettrai un lien en fin de vidéo pour vous ramener à la première vidéo de cette série sur la soudobrasure du zinc. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des nouveaux épisodes et puis on attaque ça tout de suite. Alors pour mettre notre morceau de descente d'eau dans la gouttière, la première chose qu'on va devoir faire c'est percer notre gouttière. Alors pour percer notre gouttière, on a deux solutions. On a une première solution qui est la solution riche, solution outillée. Donc ici j'ai une scie à cloche. Il faut évidemment veiller à avoir une cloche dont le diamètre extérieur de la cloche soit équivalent au diamètre des tuyaux de descente d'eau que vous voulez poser. Deuxième solution, si vous n'avez pas de scie à cloche, consiste à prendre un bout de tuyau, à venir le poser sur la gouttière et à tracer simplement le contour. Alors petite précision, je le montre comme ça, je le fais exprès. C'est difficile d'aller tracer par en dessous de la gouttière et découper par en dessous de la gouttière. Donc ça veut dire qu'il faudra positionner le bugelot à l'endroit où vous voulez le mettre sur la gouttière et percer ce trou avant de poser vos gouttières et de les souder tout ensemble. Donc vous placez le bugelot, admettons que je veuille le placer à cet endroit là, vous placez le bugelot à l'endroit où vous voulez le mettre, voilà, et vous venez simplement tracer tout le tour de ce bugelot. Là, une fois que vous l'avez tracé, vous venez percer un trou au milieu. Et puis, il n'y a plus qu'à découper avec la cisaille en tournant autour en collimation. Donc vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre trait et une fois que vous serez, vous serez suffisamment près de votre trait, vous pourrez découper proprement en suivant exactement ce trait, en faisant une coupe bien nette. Voilà, et une fois que vous avez fait ceci, ne pas oublier de faire un bon nettoyage. C'est parti. Voilà, une fois que c'est fait, vous vérifiez simplement... que votre tuyau rentre bien dedans. Là. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre gouttière en place et vous pourrez vous occuper de poser votre bugelot et de le souder par après. D'autres solutions riches maintenant. On pourrait tenter de monter directement la scie cloche sur la visseuse et de percer notre gouttière. Le souci, c'est qu'au moment où la mèche qui sert de centreur à la scie cloche va percer la gouttière, l'ensemble va descendre d'un coup et la scie cloche et la machine vont avoir un mouvement de torsion. C'est comme ça qu'on casse la mèche centreur. Alors, moi je procède de la sorte, c'est que j'enlève la cloche, je garde juste mon dispositif. Je viens le monter sur ma visseuse et je vais d'abord percer ma gouttière à l'endroit où je veux mettre mon bugelot, mon amorce de descente d'eau. Voilà, j'ai un premier trou qui est percé et je vais maintenant remonter ma cloche dessus et je vous montre une astuce au niveau du montage des cloches. Sur ce genre de dispositif, vous avez la mèche centreur, vous avez ici un filetage qui permet de monter la cloche et vous avez ici, de ce côté-ci, où vous avez une bague qui se visse et cette bague en se vissant, elle fait ressortir des ergots que vous voyez ici. Et ces ergots, ils vont venir bloquer la cloche pour l'empêcher de tourner quand elle est montée. Alors, si vous montez votre cloche uniquement sur le filetage et que vous le vissez à fond, qu'est-ce que ça va faire ? La cloche, elle va se serrer sur le mandrin et vous ne saurez plus la dévisser à la main. Alors qu'à l'intérieur de la cloche, ici, vous avez deux petits trous, un ici en bas, l'autre ici au-dessus, qui sont justement prévus pour que les deux petits ergots qui sont sur le mandrin viennent s'intercaler dedans. Donc, vous allez serrer votre cloche, vous allez à fond, vous desserrez jusqu'à ce que, c'est de vous montrer à la caméra, là, vous desserrez jusqu'à ce que les deux ergots soient en face des trous et vous venez visser avec l'autre molette pour que les ergots rentrent à l'intérieur, simplement. Et donc, la cloche, elle est montée sur le mandrin, elle est bloquée par ces deux ergots, mais elle n'est pas serrée à fond sur votre mandrin. Et donc, vous aurez très facile, en desserrant de nouveau cette petite bague-là et en retirant les ergots, à pouvoir démonter votre cloche pour en mettre une plus grande dessus. Bon, on va passer à notre trou, ici. La scie cloche, ça a des dents qui sont quand même assez agressives. Dans le zinc, c'est difficile d'avoir une coupe qui soit régulière, qui soit propre, si on met la machine tournée à fond et qu'on pousse comme un bourrin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens positionner gentiment la mèche dans le trou que je viens de prépercer. Voilà. Et plutôt que de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qui a le sens normal pour percer, je vais tourner dans l'autre sens, de manière à marquer le zinc. Alors, je ne pousse pas comme un bœuf, j'ai même plutôt tendance à retenir la machine. Là, on peut voir que j'ai marqué dans la gouttière de part et d'autre les endroits où ma scie cloche doit venir scier. Et maintenant que j'ai ces appuis-là qui sont mis en place de part et d'autre, je vais pouvoir la faire tourner à nouveau dans le bon sens et découper proprement ma gouttière. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, vous faites très attention parce qu'ici en dessous, il y a des bavures. Donc, vous n'y allez pas franchement avec les doigts. Il faut bien nettoyer avec la lime pour avoir quelque chose de propre. Une fois qu'on a percé nos gouttières, on prend un morceau de buse l'eau et on vient l'insérer dans le trou, simplement. Voilà. Alors, je le fais descendre de manière à le laisser dépasser d'un demi-centimètre dans la gouttière. Je vérifie qu'il est bien d'aplomb. Voilà. Sur le côté aussi. Voilà. Nickel. Je prends mon crayon et je viens simplement marquer le profil de la gouttière de manière à voir comment je vais faire pour le découper. Merci. 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 Une fois qu'on a découpé notre buse l'eau à la fente de la gouttière, il ne nous reste plus qu'à faire un bord de manière à ce que quand on a posé l'amorce dans la gouttière, on ait une superposition et un recouvrement entre le zinc de notre buse l'eau et le zinc de notre gouttière. Alors, si je prends une pince et que je plie les bords de mon zinc, étant donné que je vais augmenter le diamètre extérieur par rapport au diamètre actuel du buse l'eau, je vais déchirer mon zinc. Surtout si on n'est pas en plein été et qu'il ne fait pas chaud. Déjà, comme ça, en été, ça se déchire. Alors, en hiver, je n'ose même pas imaginer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un marteau de fer blantier. Et ceci, c'est un pied de garde-corps d'échafaudage. On va venir marteler le bord de notre buse l'eau avec notre marteau de fer blantier. Alors, je prends l'eau de buse l'eau. Je veux que vous tendiez bien l'oreille pour écouter la différence de bruit. Si je plie mon zinc avec le marteau, ça fait ce bruit-là. D'accord ? En pliant mon zinc, je vous ai dit, on va le déchirer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre zinc bien à plat. Et on va l'écraser avec les coups de marteau de manière à l'étirer. Et il va se plier de lui-même. Écoutez bien la différence de son. Là, on a un métal qui s'étire. Vous pouvez voir qu'il commence à se plier de par lui-même. Alors, de l'autre côté, il se pliait aussi. Mais vous voyez aussi qu'on voit tous les coups. Et on n'a pas quelque chose qui est propre alors que de ce côté-ci, on a quelque chose qui s'affine tout seul. Je reprends mon busleau, le bon cette fois-ci. Et je vais le plier. Je vais faire tout le tour. Alors, on n'y arrive pas en une fois. Il faut faire deux ou trois fois le tour du busleau pour arriver à avoir ce qu'on veut. Là où la gouttière remonte, on doit moins le plier que sur les bords. Où là, on aura un joint qui sera à angle droit. Allez, c'est parti. On plie ça condamnablement. Là, je viens de faire un premier tour. Et donc, on peut voir que j'ai mon busleau qui commence à prendre la forme que je veux lui donner. Et on voit qu'ici, si je me mets de côté, on voit qu'il y a encore du travail pour arriver à avoir un angle droit. Donc, on va continuer jusqu'à avoir ce qu'on cherche à obtenir. Mais on va vraiment y aller progressivement si on ne veut pas déchirer notre zinc. Alors ici, dans l'atelier, maintenant que j'ai le poil qui chauffe, il fait bon. Mais il ne fait pas les 25-30 degrés qu'on peut avoir sur un chantier en plein été. Alors une fois de temps en temps, c'est bien de venir le remettre. On va mettre dans la gouttière pour voir où on en est. Là, et de revoir éventuellement s'il y a des endroits où il faut le retravailler. On va mettre dans la goutte. On va mettre dans la goutte. Là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Et je vais pouvoir l'ajuster dans la gouttière. Alors pour ce faire, j'utilise le côté rond du marteau et j'y vais vraiment avec parcimonie. Et voilà un busleau qui est prêt à être soudé. Alors, soudé notre busleau. Commencez par allumer notre fer pour le mettre chauffé. Rassembler le matériel nécessaire. La plaquette avec la pierre de sel. Une tarjette. Et un peu de flux décapant. Le busleau. On va mettre du flux décapant dessus. Alors, on va en mettre d'abord à un premier endroit. C'est au coin, à l'intérieur du rebord. Voilà, on en place couronnablement. On fait tout le tour. Il faudra aussi en mettre à l'extérieur. Mais on le fera une fois que le busleau sera dans la gouttière. On s'assure que son métal est bien propre. Donc je rappelle une fois de plus les trois ingrédients d'une bonne soudure. Un métal bien ajusté. On vient de le faire. Un métal bien propre. Très important. Sinon la soudure ne prend pas. Je vais également mettre de l'acide. Sur cette partie-ci de la gouttière. Voilà. Et je peux venir repositionner mon busleau dans la gouttière. Voilà. Une fois que le busleau est dans la gouttière. Je vais pouvoir mettre la dernière couche de flux décapant sur la partie supérieure. Et le troisième ingrédient, donc, c'est un fer qui est bien chaud. Alors, une fois que mon fer est arrivé à température, première chose que je vais faire, c'est que je vais pointer ma pièce avec un point de part et d'autre au bas de mon busleau, de manière à être sûr que mon busleau ne bouge plus. Donc, je fais un premier point, je prends de la matière, voilà. Je vais venir chercher mon busleau en dessous et je vais le plaquer bien à plat. Voilà. Je laisse à la soudure le temps de prendre promondablement. Voilà. Je retire mon fer, je laisse refroidir et je peux lâcher mon busleau. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends de la matière. Je prends mon busleau, je viens le plaquer fermement. Je laisse à la matière le temps de s'étaler. Et je retire mon fer. Une fois que ma soudure est refroidie, je peux lâcher mon busleau. Mon busleau est à sa place, il ne bougera plus. Je vais pouvoir attaquer la soudure. Alors, la soudure d'un busleau, c'est une soudure qui se fait par points. Je vais recommencer de l'autre côté, pas directement sur mon point, mais à côté. Vous prenez la matière. Vous faites un point, vous le laissez s'étaler. Et vous retirez votre fer. Vous laissez refroidir et vous faites le point d'à côté. Là, n'hésitez pas, de temps à autre, à remettre un peu de soudure. Parce que comme ça chauffe, elle a tendance, pas de soudure du flux décapant, pardon. Parce que comme ça chauffe, ça a tendance à s'évaporer. C'est parti. 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 Et une fois qu'on est arrivé au sommet des deux côtés, on peut recommencer à souder depuis le bas. C'est parti. C'est parti. Et bien sûr, une fois que vous avez fini votre soudure, on la nettoie plus convenablement. Alors, rien ne vous interdit si la première soudure que vous avez réalisée n'est pas très belle, pas très propre, de la repasser une deuxième fois. C'est parti. Alors, par contre, il faudra bien penser, c'est un nettoyer également dessous parce que ça, c'est visible à l'extérieur. Donc, si vous ne nettoyez pas, vous allez avoir quelque chose de dégueulasse. Là. Et puis alors, vous pouvez voir ici à l'extérieur, derrière, là, on peut voir que la soudure a migré également à l'extérieur et donc, on sait que notre buselot est particulièrement bien soudé. Voilà. Notre buselot est maintenant mis en place. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué à fabriquer, à mettre en forme et à souder. C'est d'ailleurs sans doute même une des soudures les plus faciles à réaliser. Cependant, ne vous y trompez pas. Ce n'est quand même pas quelque chose qui vient comme ça en claquant des doigts. Ça demande quand même un peu d'entraînement. Je ne suis pas parvenu à ce résultat-là dès le premier jour. J'en ai sans doute raté un ou deux et même par après, je m'est arrivé d'en déchirer, de devoir en recommencer. Une fois que notre buselot est mis en place, on va pouvoir venir y mettre notre tuyau de descente d'eau et évacuer les eaux de pluie vers la citande d'eau de pluie ou vers l'égout. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire le talon de cette gouttière. Je vais faire un talon simple. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être tenu informé de la parution de cette prochaine vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, à ciao, bon week-end !